Que devons-nous faire ? Dans la loi, qu'est-il écrit ? Et comment la comprends-tu ? Ton Seigneur Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as raison. Fais cela, et tu vivras. Mais qui est mon prochain ? Pas ces soldats-là ! Et que dire de César ? Un jour, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Des brigands l'attaquèrent. Il fut dépouillé, frappé, et abandonné à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre passait sur cette route. Il vit l'homme, il lévita, et passa de l'autre côté. De même, un serviteur du temple passa, vit l'homme, s'écarta, et s'éloigna rapidement. Mais un étranger méprisé, un samaritain, voyageait par là et trouva l'homme. Quand il le vit, il éprouva une grande pitié. Il s'approcha de lui, pensa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il donna deux pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. » À ton avis, lequel des trois passants s'est montré le prochain de l'homme attaqué par les brigands ? Celui qui était bon. Alors faites de même.